Ce que nous avons profondément apprécié nous ne pouvons pas le perdre tout ce que nous aimons profondément devient une part de nous C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et visiblement, elle a besoin d'une thérapie. Pas vrai ? Jen. Juste parce que je n'ai pas envie d'être avec Anderson et Z. N'ai-je pas raison ? Jen. Ce n'est pas le cas. Jen, écoute. Non ! Non, non. Tout d'abord, il m'a fait étudier dans cet état, une décision avec laquelle je n'étais même pas d'accord, simplement pour que mon père puisse se vanter de ses rassemblements politiques et du fait que sa fille étudie au Nigeria. Quelle carrière politique de basse classe ! Qu'est-ce que cela fait de moi ? Une expérience. Un rat de laboratoire. Oh, Mary Jane. Sois calme. Tout va aller pour le mieux. Comment exactement tout va aller pour le mieux ? Comment ? Maintenant, regarde-moi. Je dois être avec... Seigneur, je ne le supporte pas. Je le déteste. Je déteste tout ce qui le concerne. Je ne peux pas supporter Anderson. Je ne le supporte pas. Détester est un mot un peu trop fort, Jen. Je dois commencer, s'il te plaît. Tu vas aller dire à mon père ? Dis-lui que je préférerais mourir que d'être avec... Seigneur... Anderson ! Prince Anderson ! Eww ! Seigneur ! Jen ? Jen ? Jen ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, c'est là ? Merci vraiment. Ok, alors... Tu sais, la nuit dernière, j'étais en train de parcourir mon répertoire. Je l'ai parcouru. Parcouru, parcouru, parcouru. Et je me suis rendu compte que... Je n'avais pas ton numéro. Ok... Ok... Eh bien... Ok... Le voici. Ok... Tu sais... Je pense que peut-être nous devons nous mettre ensemble. Je ne sais pas... Nous pourrions... Étudier... Ensemble... Surtout maintenant que l'examen approche. Tu pourrais m'apprendre deux ou trois choses ? Non. Oui. Je veux dire, toi et moi étudier ensemble ? Ouais. Ok... Pas de problème. Ok, super. Alors... Demain à 10h. Est-ce que ça te convient ? 10h... Oui. Hum... D'accord, pas de problème. Je crois que 10h est parfait. Ok. Super. Alors, demain à 10h. Ok, pas de problème. Est-ce que tu as terminé avec ce que tu faisais ? Non, pas vraiment. J'ai presque terminé. Je te vois toujours en train d'étudier. Étudier, étudier, étudier... Ouais... Je veux dire... C'est ma façon... à moi de me distraire. Moi, ma mère s'es très souect Thunderdash vous j'aimprême. Mais. Now, j'étais très chic ... J'ai tellement ou嫌ais... Non putain... ... J'ai même mis en drôme, souvent Stefan Chabinchot, Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais que je suis venu ici pour te chercher, pas vrai ? Tu sais que j'ai ma propre voiture et que je conduis, pas vrai ? Écoute, Anderson... Prince... Anderson... Ok. Prince Anderson... Écoute, je sais très bien que tes parents t'ont poussé dans cette histoire exactement comme les miens. Ça, je le sais. Mais s'il te plaît, tu vois, tout ceci, ça ne marchera pas. Pas avec moi. D'accord, ça ne va pas marcher. Tu sais, j'étais censé être en réunion avec le fils du commissaire de la Fédération. Mais j'ai dû annuler cela pour venir ici te chercher et c'est ce que je reçois. Ça, c'est une très grande insulte. Je ne t'ai pas supplié de venir me chercher, Anderson. S'il te plaît, ne me surprends plus jamais. Plus jamais. N'essaie plus parce que ça va mal se terminer. C'est parti. 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 Toi Le prince Anderson m'appelle aujourd'hui pour me dire que tu l'as insulté Tout simplement parce qu'il est venu à ton école Avec toute la gentillesse de son cœur Pour te procurer l'amour et l'attention Afin que vous arriviez à vous familiariser Et de raviver votre relation afin de devenir ami N'est-ce pas à toi que je parle ? Papa, s'il te plaît Je n'ai pas insulté le prince Anderson et Z Peu importe Je lui ai juste demandé de ne plus me surprendre comme il l'a fait aujourd'hui Plus jamais, il ne devrait pas faire cela Maintenant, écoute-moi Tu dois respecter ce jeune garçon et sa famille Et ça, c'est la toute dernière fois que j'en parle Parce que presque tout ce que nous avons dans cette vie C'est grâce à ce garçon et sa famille Ah, est-ce que tu m'écoutes ? Je te pose la question, est-ce que tu m'écoutes ? Pourquoi est-ce que personne ne se préoccupe de ce que je ressens ? Papa, je te l'ai dit, je ne l'aime pas Je ne peux pas être avec lui S'il te plaît, tout ceci ne marchera pas Ça ne marchera pas Seigneur Chérie, sois le bienvenu Ma chérie Parle-lui Parle à ta fille Parle-lui Mary Maman, s'il te plaît Ma chérie, s'il te plaît Tu vois, tu dois écouter ton père Maman, ça ne va pas marcher Ça ne marchera pas du tout Calme-toi, Mary Calme-toi, ça marchera Il faut juste du temps J'ai besoin de mon espace Mary, s'il te plaît, reviens ici Mary Reviens ici, je te parle, Mary J'ai besoin de mon espace Ça marche si te parle, otras little, ça se passe 了 J'ai besoin qui Lena Plus Pr parag � demande Quand prise C'est parti. Salut. C'était le business de mon père. Tu sais, c'est ce qu'il faisait avant de mourir. Et j'ai décidé de prendre le relais, au moins, pour pouvoir m'occuper et payer mes études. Wow. Tu sais, Greg, il y a cette chose exceptionnelle en toi. Je suis juste comme tout le monde. Un jeune homme du pays travaillait si dur pour survivre. Et je veux dire, il n'y a rien de spectaculaire chez moi. Combien de ces... Nigériens ont difficulté dans les rues ? Passent actuellement leur... leur examen final à l'université. Et vont probablement obtenir leur diplôme avec mention. Alors, tu vois, tu es exceptionnelle. Si... si c'est toi qui... qui le dis. Alors, combien est-ce que tu gagnes par jour ? Je veux dire, je pourrais te payer la journée. Comme ça, tu pourras te reposer, te relaxer. Tu vois ? Enfin, si tu le veux, je... ne le prends pas mal. Tu vas juste prendre une pause et... te reposer. Juste pour une journée. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis très sûre qu'il serait plus facile que je le découvre moi-même. D'accord, s'il te plaît. Nous sommes ici, nous sommes chez toi. S'il te plaît, laisse-moi entrer. D'accord. Par ici. Ok. Je suis derrière toi. Voici mon humble demeure. Ok. C'est nettement plus joli à l'intérieur qu'à l'extérieur. Merci. Pardonne mes manières. Peux-tu prendre place? Merci. Merci. Je t'en prie. Tu en joues? Ah, oui. Mais pas si bien. D'accord. Ça te dirait de jouer quelque chose? S'il te plaît. Ok. Yay ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... J'ai pris plusieurs photos d'eux. Tu peux juste imaginer ta femme avec ce Vaurien. Transfère-les-moi. Cette façon d'entrer est sans nous saluer avec un air sérieux. J'espère que tout va bien. Ça, c'est... Ça, c'est la photo de la femme que je dois épouser. En train de s'amoracher avec un autre homme. Dans leur richesse. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Comment ? Mon Dieu, je suis mort. Mon amour, s'il te plaît. Je suis mort, ma fille. Désolée, mon amour, s'il te plaît, calme-toi. Mon amour, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Mary, Mary, Mary. S'il vous plaît, j'ai besoin d'eau. De l'eau, je vous en prie. Qui est là ? J'ai besoin d'eau. Eh, eh, eh. De l'eau. Un garçon de la rue ? Mary, pourquoi ? Tu vois, je mets un garçon sur la tartie que tu vas emploier dans celui-ci, en particulier. D'accord ? J'ai besoin que ce travail soit fait proprement. Ce sera trop dur à faire ? Pas du tout. Pas du tout. Écoute, je m'en fiche de comment tu vas le faire. Mais, tu ne dois absolument pas du tout laisser de traces. D'accord ? Voici le paiement, m'en fiche de comment tu vas emploier. Ne m'appelle pas. Si le travail est fait, je le saurais. Considère que c'est fait. Bien. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sparrow. Oui, boss. Est-ce que tes gars sont aussi discrets comme ils ont l'habitude de l'être ? Oui, boss. Très discrets. Ils gardent le secret. Ok. J'ai un problème. Ma fille a été hypnotisée par un de ces garçons de la rue. Et donc, je veux qu'ils le traite exactement comme cela se doit. Suis-je assez clair ? Oui, boss. Oui, boss. Oui, boss. Ce soir, nous allons nous retrouver au club. D'accord, boss. Tout ce dont ils auront besoin pour exécuter le travail, je le leur fournirai. D'accord, boss. Est-ce clair ? Très clair. Maintenant, tu peux partir. D'accord, boss. À toi de regarder. Le client veut que ce soit super discret. Ça doit être fait et garder secret. C'est juste un job comme tout le reste. Écoute, bien que ce ne soit qu'un petit garçon qui cause de tels troubles. Ah, boss. Mais c'est un petit problème. Ce mec, nous allons l'éliminer. J'aimerais même être celui qui va le buter. Bien. Lorsque nous allons le localiser, nous allons le capturer. D'accord. Vous avez compris ? Tout ce dont nous avons besoin a été fourni. D'accord, boss. D'accord. 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 D quelque chose ... D'accord. je t'écoute as-tu déjà été intime avec quelqu'un d'autre auparavant et bien juste deux fois ok je pense que tu es le dernier homme sincère de cette ville seigneur Greg tu es incroyable tu es définitivement la définition parfaite de l'homme idéal tu sais tu es tellement incroyable que même dans mes rêves tu es toujours incroyable je 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 ne sais pas je t'aime probablement plus que je n'aime moi même et je sais que ce que je fais égoïste parce que je ne sais même pas si toi de ton côté tu ressens la même chose pour moi je 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 ne sais pas peut-être je ne sais pas je ne sais pas où ceci mènera mais Greg je m'emballe peut-être trop vite je veux juste Greg s'il te plaît voudrais tu être le premier enseigne moi essaies-tu de me dire que tu ne l'as jamais fait jamais et tu veux que je oui s'il te plaît Greg je pensais que ça allait être plus douloureux je sais je sens que j'en ai fini avec ça je me sens comblé si je meurs maintenant je mourrai sans aucun regret vraiment oui tu n'as pas à t'inquiéter mes parents ne sont pas là pour le week-end je sens voyager à Abuja pour une conférence je vois ok c'est quoi ce regard tu es vraiment un mauvais garçon toi Greg Peut-être un petit déjeuner anglais avec des saucisses, du bacon, des haricots et de la salade. Du pain tosté pour moi. Faites-le dorer, s'il vous plaît. D'accord ? D'accord, madame. Bébé, et toi ? Fais-moi la même chose. Oh, d'accord. D'accord. Et oui, des oranges fraîches pressées. D'accord, madame. Bébé, des oranges fraîches, ça te dit ? D'accord, pas de problème. Ajoute ça. D'accord, merci. Je vous en prie. Bébé, tu as un appel. Si tu peux, ignore-le. D'accord. Il n'y a personne ici. La fille de la patronne n'est pas là. Cette maison est vide. La fille de la patronne... En fait, elle est sortie, elle est sortie, elle est sortie. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu veux me dire que Jane n'a pas passé la nuit dans cette maison ? La fille de la patronne n'est pas là. La fille de la patronne n'est pas là. Tu vas bien ? Bien à propos de quoi ? Où est-ce que t'es ? Où devrais-je être à cette heure de la journée ? Hein ? Chez toi, pas vrai ? D'accord. Où es-tu ? Oui, je suis à la maison. Sale petite monteuse. Putain, tu m'as entendu ! Putain, tu m'as entendu ! Tu vas bien ? Oh... ontoch... ToutUNE. Applaudissements ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501